La Jordanie, pays du Moyen-Orient, bordée par l'État d'Israël et la Cisjordanie à l'Ouest, de la Syrie au Nord, de l'Irak à l'Est et de l'Arabie Saoudite au Sud. Le royaume hachimite, peuplé de près de 12 millions d'habitants, maintient une stabilité politique dans une région souvent caractérisée par des conflits. Dans ce pays, le tourisme religieux est crucial pour son développement. Plus d'1,47 millions de personnes ont visité la Jordanie au premier trimestre 2023. À Gérache, une cité de la décapole romaine aux ruines impressionnantes situées au nord d'Aman. Le lieu est évoqué dans la Bible comme le pays des Gadaréniens. Gérache, la deuxième destination touristique après Petra, propose une plongée dans l'histoire et la richesse culturelle régionale. Judet, guide depuis 2008, accompagne régulièrement des visiteurs et pèlerins du monde entier. On est devant la porte principale de la ville de Gérache. Cette porte s'était appelée l'Arc de Triomphe d'Adrien, qui était construit 126 après Jésus-Christ. Aujourd'hui, le tourisme en Jordanie connaît une baisse significative en raison des tensions géopolitiques dans la région, notamment le conflit entre Israël et le Hamas. Pour Judet, cette baisse du tourisme affecte son activité, même s'il espère que la situation va s'améliorer. Malheureusement, nous étions beaucoup affectés par les annulations qui s'est passé à cause de l'événement qu'on a maintenant. Et je pense que c'est en fait minimum 50% des gens qui sont annulés. Moi, personnellement, j'avais des groupes jusqu'au 8 janvier, sans arrêt à partir du 2 septembre. Mais malheureusement, maintenant j'ai ce groupe, et après j'ai un autre groupe, et après on ne sait pas. Et on ne sait pas aussi pour la prochaine saison. Heureusement, comme vous voyez, on a pas mal de touristes maintenant, mais en fait c'était beaucoup plus avant. En 2022, la Jordanie avait accueilli 4,6 millions de visiteurs, générant une recette de 5,3 milliards de dollars. Actuellement, malgré les tensions, le pays demeure ouvert. Selon Makram Al-Kaisi, ministre du Tourisme et des Antiquités de Jordanie, il est essentiel que la situation en termes de tourisme revienne à la normale. de janvier jusqu'à la fin de septembre, les chiffres ont accueilli. C'était une année de tourisme à la Jordanie. Mais malheureusement, les chiffres sont changés maintenant. Nous avons deux indicateurs. Nous parlons de nombre de visiteurs aux sites plus visités, comme Petra, par exemple, ou Mount Nebo. Nous avons appris un déclin de quelque chose de 40 à 50 %. Mais malheureusement, nous espérons que ce conflit ne sera pas prolongé. Et nous espérons que les choses reviennent au normal en termes de tourisme, et les chiffres et les revenus dans les prochains mois. Dans ce pays majoritairement musulman, 6 % de la population est chrétienne, la plupart orthodoxe. La Jordanie abrite 5 sites religieux chrétiens. Et pour Amer, spécialiste du tourisme religieux, le tourisme chrétien en Jordanie va bien plus loin que la seule question économique. C'est un genre de tourisme qui se concentre sur la communauté locale. Il se concentre sur les activités avec la communauté en soi. Il montre la harmonie entre les chrétiens et les musulmans dans la Jordanie. Nous sommes loin de plus, c'est que nous sommes frères et frères qui vivent ensemble. Et c'est la façon dont nous vivons. C'est notre culture. Nous invitons à tout le monde afin d'écouter notre amie à chacun. Comme pour le tourisme religieux en Jordanie, c'est très important parce qu'il y a un contact direct. Des sites comme Bétanie au-delà du Jourdain et le Mont Nebo attirent des pèlerins du monde entier. Comme en témoigne la présence de l'Association nationale des directeurs diocésains de pèlerinage de l'Église de France, qui est venue célébrer son 75e congrès annuel en novembre dernier et réfléchir à de nouvelles propositions de pèlerinage. Le père Jacques-Yi Marie Lhermitte, président de la NDDP, donne une explication sur la double signification de ce congrès, qui est aussi un pèlerinage. C'est pour nous, directrices et directeurs des pèlerinages des diocèses de France, une joie d'être ici en Jordanie. Votre pays est une terre sainte par son histoire biblique. Plusieurs lieux sont reconnus par le Vatican. Et pendant notre séjour, nous ferons mémoire de Moïse. L'intérêt des directeurs de pèlerinage de venir ici, c'est de redécouvrir que la terre sainte, ce n'est pas seulement Israël-Palestine, mais c'est aussi la terre sainte en Jordanie, la terre sainte au Liban, la terre sainte en Egypte. Donc la terre sainte est beaucoup plus large que les frontières qu'on veut bien lui fixer. Et donc c'est intéressant pour les pèlerins de découvrir qu'ici même, on a un condensé de l'histoire biblique. Le groupe a décidé de commencer son pèlerinage à Bétanie au-delà du Jourdain, connu comme le lieu de baptême du Christ. Ce site a été visité par le pape François en 2014. Cette visite, après celle de Jean-Paul II et de Benoît XVI, a insufflé une nouvelle dynamique à ce lieu de pèlerinage inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2015 et qui attire près de 400 000 visiteurs par an. Le lieu où nous sommes nous rappelons nous rappelons le baptisme de Jésus. Venant ici à Giordano à faire se baptiser de Giovanni, il montre la sua humilité et la condivision de la condition humaine. Neuf ans plus tard, la NDDP a suivi ses traces et une messe est célébrée dans l'église latine du site, l'une des destinations les plus visitées de la Jordanie par les pèlerins catholiques et les fidèles locaux. Pour moi, c'est la première fois que je viens de Jordanie. C'est une découverte très riche et très belle. J'espère pouvoir y venir à nouveau. Évidemment, avec des pèlerins qui feraient ce chemin de pèlerinage et pour le faire partager à d'autres. La Jordanie que je ne connaissais pas, qui est donc cette terre sainte, cette terre sainte où nos frères chrétiens vivent, où ils sont minoritaires, c'est important. Vraiment important de venir les rencontrer sur place parce qu'on peut prier, bien sûr on prie depuis chez nous, mais être avec eux, les prendre dans nos bras, prier pour la paix avec eux, c'est très important. Malgré le conflit à ses portes, la Jordanie continue à accueillir les pèlerins et travaille notamment à assurer leur sécurité pour qu'ils puissent vivre une expérience spirituelle en toute sérénité. Sous-titrage Société Radio-Canada La Jordanie 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 La Jordanie